Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak. Un épisode un peu dépressif beaucoup de choses à faire beaucoup trop de choses à faire et pas grand chose qui se fait. Le but ici est pas de me plaindre mais de partager un peu mon état en ce moment. Grosse semaine de boulot, un peu fatigué et puis énormément de choses à faire. J'ai des j'ai des listes longues comme le bras, de trucs que j'aimerais faire et pas assez d'énergie pour tout faire. J'ai aussi plein de trucs à faire au niveau de la vie de tous les jours. Il faut que je fasse des lessives, il faut que je range, il faut que j'aille faire les courses etc etc. Cumulé au fait que hier soir j'étais en live alors c'était vachement sympa avec les amaches de la chaîne connectée un petit live autour de l'impression 3d etc etc. C'était vraiment fun mais ça s'est un peu fini à pas loin de 2h du mat. Ça s'est fini à une heure et ensuite j'ai discuté avec Rémi, le mec qui tient la chaîne connectée et on discutait de plein de trucs couché à 2h du mat réveillé 7h à des brouettes avec vraiment la tête d'anfion une liste de trucs à faire longs comme le bras et pas grand chose de fait en fait. J'avais prévu de filmer au moins deux ou trois épisodes de la grotte des trucs un peu bourrins et en fait je me sens fatigué et pas super en forme donc je vais je pense que je vais rien filmer aujourd'hui. Je vais essayer de réseter un peu tout ce bordel commencer par faire des lessives, ranger, tous les trucs que je dois faire sinon la semaine prochaine pour aller au boulot ça va être le bordel si j'ai pas de caleçon et ça va pas le faire. Plutôt que de me forcer à essayer de faire un épisode parce que j'avais dit que j'en ferais un je vais remplacer ça plutôt par peut-être un ou deux épisodes de barbe expérience et ce vlog un peu semi dépressif. Alors le but est vraiment pas de me plaindre ou de jouer à la pseudo victime à deux balles c'est juste que de dire que de temps en temps on a des obligations, il y a des trucs à faire c'est de la logistique mais c'est important pour pouvoir justement faire des trucs un peu créatifs. Ce matin j'en ai profité un peu, je suis allé au premier hypercafé de massy qui était à la recyclerie sportive ça veut dire plutôt sympa. J'y suis allé un peu en tourisme juste pour dire bonjour et me présenter et voilà et prendre des contacts Initiative bienvenue évidemment et on verra ce que ça donne. Donc dans les prochains jours je pense qu'il y aura un ou deux épisodes de barbe expérience et peut-être un ou deux vlogs spécifiques mais pas d'épisodes vraiment dans les prochains jours en fait j'ai une liste d'épisodes longues comme le bras qui demande un peu de préparation et tout est pas complètement prêt à 100% je vais peut-être laisser ça de côté et puis voir qu'est ce que je peux éventuellement faire un truc qui me fasse marrer pour reprendre un peu du poil de la bête c'est vrai que le temps en plus la pluie le côté un peu glauque n'arrange pas vraiment je suis tout seul et certaines fois c'est vrai que c'est un peu pesant rien de dramatique le mood remotera et c'est vrai que aussi au boulot la semaine a été un peu tendue et un peu un peu sportive donc des trucs qui se rajoutent les uns sur les autres plus le fait que j'ai dû mettre j'ai dû mettre un calbut avec un trou parce que j'en avais plus de propre donc pour éviter d'être vraiment fucked up et de de se mettre la la bille au courbouillon je sais pas comment on dit ça et bien on va essayer de riséter ça et de faire ça étape par étape la première chose je vais ranger mes fringues et je vais lancer plusieurs lessives histoire que demain j'ai un casson propre sans trou à me mettre et puis on va faire ça au fur et à mesure je vais aller faire des petites courses je vais ranger la cuisine je vais faire à manger éviter de bouffer des pizzas ou des trucs tout faits et puis ben comme ça au fur et à mesure on reviendra à un état plus ou moins normal donc dans les prochains jours des petites vidéos qui arrivent ne soyez pas impatients voyons ça arrive ça arrive mais en attendant on va essayer de rebooter un peu tout ça une question justement quand vous aussi vous sentez down ou déprimé qu'est ce que vous faites moi en général je range et j'essaye de moi je range et je fais les trucs que je dois faire pour faire en sorte que on puisse vivre normalement et correctement dites moi dans les commentaires c'est quoi votre recette pour sortir de votre micro déprime bon alors c'est pas un barbounawak très fun voilà je suis désolé mais ça arrive il ya plein de sujets super intéressants qui arrivent aussi bien dans le barbou dans les futurs épisodes de barbounawak que dans de futurs épisodes aussi de barbe expérience j'ai une liste longue comme le bras d'épisodes que j'adorerais filmer mais il y a toujours au moins un élément qui bloque pour l'instant cette liste là je vais la mettre de côté et quand j'aurai fini de faire mes courses et mes lessives et ben je vais essayer de trouver un petit truc fun à faire pour voilà pour faire quelque chose je vous demande pas si cet épisode vous aura plu parce que je sais que c'est de la merde mais c'est pas grave je pense aussi que c'est important de partager ce genre de moment un peu un peu foireux sur youtube tout le monde est toujours super joyeux tout le temps en permanence en disant c'est génial vous avez vu ce que j'ai fait et il parle pas des moments où on est down des moments où on est déprimé ou juste submergé par plein de trucs qu'on a à faire et qu'on a super pas le temps mais c'est un moment comme ça pour moi et ben on va essayer de se démerder et de faire en sorte que ça aille mieux très bientôt voilà d'ici là et ben faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous et il y a un micro-update trois heures après que j'ai enregistré le début de cette bafouille je me suis un peu bougé le cul j'ai fait deux lessives il m'en reste une troisième qui va être faite j'ai rangé mes affaires plié mes t-shirts j'ai changé les droits de mon lit donc cette nuit je vais pouvoir dormir dans des draps tout propres qui sentent bon j'ai changé l'eau et donner à manger aux poissons à ma fille j'ai fait des courses par d'actuellement alors je sais pas si c'est paradoxal mais ça va un peu mieux c'est pas encore le fun intersidéral mais ça va mieux balancez dans les descriptions si vous aussi vous avez des tips pour sortir de vos crises de mini dépression et puis à bientôt à bientôt